Il a fallu quand même un certain culot pour les gens qui dans les années 57, 58 ont commencé à dessiner ce qui serait plus tard qu'aux cordes et à imaginer qu'on allait pouvoir transporter 100 passagers à Mac 2. Car à cette époque-là, dès 54, l'aviation française, nous nous ouvrions aux voilures Delta. Avec le Griffon, le Mirage, on commençait les premiers Delta en 54. En 58, l'avion expérimental Griffon, qui est de l'autre côté dans le Grand-Hangar, faisait Mac 2. Et à cette époque-là, il y a des gens qui ont été assez gonflés pour penser que quelques années après, on pourrait emmener 100 passagers comme ça. Et là, il y a eu une accélération foudroyante. Parce qu'en 62, comme le disait Gérard Duval, il y a eu l'accord intergouvernemental pour lancer cet avion, intergouvernemental entre la France et l'Angleterre, en 62. Et là, il a fallu construire. C'est vrai, ça a duré. Mais il faut voir dans quelles conditions. Nous n'avions pas d'informatique à l'époque. On a commencé à la règle à calcul. Et puis après, à l'informatique analogique. Et puis, il est venu plus tard. Et les ingénieurs du bureau d'études ont pris en route le calcul aux éléments finis. Et il a fallu, dans ce temps qui a duré un peu trop pour le public et pour nous aussi. Moi, j'étais dans la société depuis 62, justement. Et j'étais à m'occuper des commandes de vol, des instruments de bord dont vous avez vu quelques-uns. Et c'était long d'attendre 7 ans. Mais donc, on est arrivé, mais avec un avion qui était un fourgon d'innovation. Et c'était ça qui allait être passionnant. Parce que nous allions faire ce que personne d'autre n'avait fait. Aller à des vitesses, des altitudes où on n'était pas allé. Et ça, c'est ce qui fait la passion de notre métier, de découvrir. Non pas en ayant la crainte que ça ne marche pas. Si nous avions peur, il vaudrait mieux changer de métier. Mais en ayant travaillé avec minutie et méfiance, je dirais. Non pas crainte, méfiance en nous demandant qu'est-ce que cette nouvelle mécanique va pouvoir nous faire comme piège aujourd'hui. Et tout dérouler dans ces innovations de la formule même et de la pensée initiale des ingénieurs. Avec d'abord cet immense fuselage très effilé pour convenir aux vitesses supersoniques. Et cette voilure, delta, mais un delta très amélioré. Je venais d'avions de recherche qui étaient comme les virages à ce moment-là. C'était le griffon avec des voilures dessinées comme un triangle équilatéral, une figure géométrique. Et là, vous avez vu et vous avez apprécié, c'est ce qui fait en partie la beauté de la machine, cette souplesse du dessin. Et quand je suis arrivé à la société Sud Aviation, moi je venais d'une autre société, je suis allé rendre visite à l'ingénieur en chef qui a dessiné principalement la voilure et l'avion, Lucien Servanti, dont on a tendance à oublier le nom alors que ça a été un très grand ingénieur. J'espère qu'un jour la communauté aéronautique ne s'entrapera et publiera quelque chose sur Lucien Servanti, qui était un autodidacte, qui avait fait le CNAM et qui avait gardé de son origine de Saint-Ouen une goaille et un accent extrêmement typique. Alors je suis allé trouver M. Servanti avec respect pour ce concepteur et j'ai dit « Mais vous avez dessiné une voilure bien complexe et qui va être nécessairement coûteuse et difficile. Pourquoi ça ? Pourquoi être allé chercher la difficulté ? » Et il m'a répondu simplement avec son accent, il m'a dit « Vous vous n'imaginez pas, Turca, que mes ingénieurs travaillent avec des serpes ? » Alors il ne travaillait pas avec des serpes, mais il travaillait encore avec la règle à calcul. Et cette règle à calcul qui fait partie pour nous tous ingénieurs des objets de musée. Mais je vois encore Servanti lors des essais de Caravelle, car nous faisions à ce moment-là en même temps la Caravelle, venir aux essais à vol et regarder les enregistrements qui étaient faits sur des bandes de papier photo. Et regarder ça et dessous se tracer les valeurs des différents paramètres, aussi bien la position des gouvernes que telle pression d'air, etc. Et Servanti venait là avec son compas à point de séche, il mesurait la valeur à chaque endroit, et puis avec sa règle à calculer. Enfin, on dit que ce n'était pas un ingénieur d'études réfugié dans son bureau de calcul. Alors ça, c'était la première chose. Mais dans ce dessin de la structure, donc avec les éléments dont on est disposé, il faut voir que dans la structure de l'avion, il faut qu'il soit solide, mais on pourrait dire qu'il y a quatre solidités. Il y a d'abord la solidité à rupture. Si j'essaye de casser la voilure, c'est ce qu'on a fait hier, dans le centre d'expérience aérienne, en forçant la voilure, en tirant dessus, en poussant dessus, jusqu'à ce qu'elle casse. Alors on voit qu'elle est la limite à laquelle ça va casser. Et puis il y a une deuxième solidité, qui est celle de la fatigue. Parce que comme pour tout avion, la voilure, les trains d'atterrissage, les gouvernes, tout ça au cours de la vie de l'avion ne cesse d'avoir, pendant des millions de fois, les efforts à soutenir, à peser les voilures, qui sont des réservoirs aussi, pèsent lourds, et ils pèsent sur le train d'atterrissage quand on est au sol. Et puis au contraire, une fois en l'air, c'est ça qui porte l'avion. Alors c'est soumis à des efforts alternés. Mais comme quand vous essayez de casser une barre, vous la faites travailler dans un sens et dans l'autre, et puis elle plie un peu, et puis à un moment, elle casse. Alors c'est la fatigue. Et cette fatigue, pour qu'elle soit vraiment représentative de ce qui se passe, il faut qu'on la fasse dans des cycles analogues à ce qui se passera en vol. Alors l'avion est conditionné, il est mis dans un grand hangar comme celui-ci, et puis on le chauffe avec des projecteurs infrarouges jusqu'à ce qu'il atteigne les températures que nos allurent atteintes en vol, c'est-à-dire entre 100 et 120 degrés. Alors la peau de l'avion a tendance à se dilater, mais l'intérieur est froid. Alors il ne faut pas que la voie dure se mette à gondoler. Alors, calcul particulier, calcul de structure, vraiment très difficile. Et puis l'avion est en l'air, il passe en supersonique, tout s'échauffe, très bien, et puis on arrive à un certain équilibre, au bout de trois heures de vol supersonique, tout est bien chaud, sauf les passagers, carrément. Et puis à ce moment-là, on revient, on va revenir. C'est-à-dire, alors on décélère et on revient dans l'atmosphère à basse altitude pour nous, c'est-à-dire 10 000 mètres, si vous voulez, atmosphère qui est froide. Donc à ce moment-là, c'est l'extérieur de l'avion qui n'est plus échauffé par la vitesse, l'extérieur de l'avion qui se refroidit, mais l'intérieur est encore chaud. Et puis il y a une troisième solidité qui est plus subtile. comme toute structure métallique, si vous voulez un coup de poing dessus, ça se met à vibrer. Alors, l'avion vibre, et puis il vibre de très... d'états de façons différentes. Le fusionnage vibre de son côté, il se tortille, la volue aussi, raisonnablement, bien sûr, mais enfin, ça se voit, et selon des modes vibratoires très complexes. Dans le passé, nous avons eu, dans les années 1950, où on explorait tout, des cas d'avions qui se sont cassés, justement, parce que les vibrations se sont amplifiées jusqu'à casser. On a des camarades qui se sont disparus comme ça. Alors, il faut qu'on vérifie les périodes et qu'on vérifie la manière dont ça s'amortit. Et puis après ça, on passe en vol, et en vol, ça peut être déformé par les forces qui sont différentes en vol et parce qu'il y a une énergie apportée par l'effort aérodynamique et qui peut avoir tendance, elle-même, à amplifier quelque chose qui paraissait bien amorti. D'où des essais en vol, et nous avons fait des centaines d'heures de vol pour vérifier, en excitant en vol, les oscillations du fuselage et de la volure. Bien, ça, c'est une troisième solidité. Et puis il y en a une quatrième, c'est la maintenance. Il faut aussi qu'un avion résiste à la maintenance, aux épreuves qui sont faites, au remplacement d'équipement, etc. Alors, c'est au bout des calculs et de tous les essais aux hangars, les essais aux bancs hydrauliques ou électriques et où on a acquis une certaine conscience à l'avion, il faut passer au tribunal des essais en vol. Et nous, au tribunal des essais en vol, nous nous sommes chargés de faire en vol tout ça et de vérifier, de porter un jugement sur les qualités ou les difficultés de l'avion. Alors, voilà un peu un raccourci de ce qu'on peut considérer comme les difficultés apportées par une innovation. Et tout découle à partir de là. Alors, c'est pas seulement dans la structure auxquelles j'ai fait longuement allusion, mais par exemple, les commandes de vol. Et vous pensez qu'un pilote d'essai s'occupe en particulier de la qualité des commandes de vol. C'est-à-dire de ce que le pilote ordonne à travers son volant. Ici, si vous circulez dans l'avion, vous verrez, c'est pas tout à fait un volant. Ça a une forme de... de corne de chèvre, là. Ça, c'est mon dessin personnel pour dégager la vue de la planche de bord. Ça a été critiqué au départ comme toute innovation et puis finalement, les gens ont trouvé que c'était pas mal. Mais en tout cas, le pilote, à partir de là, il donne des ordres et les ordres doivent aller 50 mètres ou 60 mètres plus loin au gouvernement. Vous pensez que si on procédait, vous avez procédé de façon classique avec des câbles et des tringleries, avec des guignoles, etc., eh bien, ça amenait à un jeu et des frottements inacceptables. Mais à ce moment-là, sortaient les premières servocommandes, c'est-à-dire les moteurs hydroniques placés au niveau même des gouvernes et qui, sur ordre, transmis électriquement par les commandes du pilote, allaient bouvoir les gouvernes. bien, alors à ce moment-là, il n'y avait plus de jeu. Alors, il a fallu mettre ça en route et expérimenter parce que la transmission des ordres était faite par voie électrique. Bien, c'était le premier avion civil, au moins, qui était un avion à commande électrique. Mais ces commandes électriques, l'électricité, ça peut tomber en panne. Alors, on avait doublé les circuits. Alors, donc, il y avait double circuit électrique et s'il y a un tombé en panne, l'autre prenait le relais. Il pouvait même arriver que les deux tombent en panne, du moins, dans les cas extrêmes. Mais nous avons, en essai en vol, à étudier les cas extrêmes. Il faut que nous ayons vu tout ce qui peut raisonnablement arriver. Raisonnablement, je dis parce que, malheureusement, il arrive des choses en dehors de toute présibilité. Bien, donc, dans le cas de double panne électrique, nous trouvons à en revenir avec des commandes purement mécaniques, avec les jeux et les frottements. Nous avons à démontrer que, quel que soit le moment où survient cette double panne, l'avion reste pilotable. Merci.